ce soir nous allons pèler en direct et ce shabbat là c'est le shabbat c'est le shabbat des réconforts c'est comme quand je vais au cours il nous console voilà il nous console c'est comme que Dieu préserve on a perdu quelqu'un et Hachem il nous présente des condoléances et mais ce n'est pas des condoléances c'est des consolations il nous console parce que le bédébique d'Arche la discussion de le bédébique d'Arche c'est la perte de 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 notre identité mais la perte du kavod de la gloire l'honneur d'Hachem que le monde entier donc c'est écrit dans Echa une fois que le bédébique d'Arche a été détruite c'est écrit comment est-ce possible que la terre sainte détruite isolée elle qu'elle était la capitale la capitale du monde entier aujourd'hui on dit c'est Paris c'est la capitale de la France Londres c'est la capitale d'Angleterre chaque pays à l'époque la terre sainte c'était la capitale du monde entier du monde entier ils venaient à la terre sainte prendre de l'énergie de là-bas donc ce Shabbat là c'est le Shabbat Naham c'est le Shabbat de la consolation alors écoutez très bien tout à l'heure j'ai réfléchi j'ai pensé que cette paracha s'appelle Bayt Hanan Bayt Hanan c'est la prière la prière que Moucher Beno a prié pour pouvoir rentrer en Israël il a fait 715 prières 515 prières pour rentrer en Israël bon Hashem à la fin lui a dit non tes prières je ne peux pas les accepter tu ne rentres pas tu meurs en dehors de l'Israël mais je vais te montrer Israël mais tu ne rentres pas mais il y a un grand commentaire qu'il explique il dit que la lettre ou bien le mot de Bayt Hanan le mot Bayt Hanan c'est les prières alors on calcule Bayt Hanan on calcule combien le nombre le chiffre de Bayt Hanan c'est 515 il y a le Barla Torim un grand commentaire un grand sadique il nous dit que si on calcule Shira Shira c'est le chant chanter je chante Shira comme Shira c'est chanter on chante la Shira chanter si on compte Shira c'est le chiffre 515 le chiffre 515 ça veut dire que j'ai réfléchi j'ai dit waouh cette parasha de Bayt Hanan c'est la parasha de la consolation après la destruction de Betamigdash et après la consolation c'est quoi ? c'est ma Shira c'est le chant c'est Shira ça veut dire que toujours on a l'espoir après si Shira et Aave il y a l'espoir l'espoir de Komashiach un peu moins de 2000 ans mais ne croyez pas que le Betamigdash n'est pas construit il est déjà construit il est déjà à la haute déjà on sait très bien que ce Betamigdash nous attendons le troisième c'est le troisième et derrière le Betamigdash et jamais il ne va être détruit parce que ça va être le Betamigdash éternel quelqu'un m'a appelé hier il a écouté un de mes cours sur ma Shira et il vient de commencer à faire des affaires maintenant il a un problème il a écouté mon cours il m'appelle hier j'ai recevait des gens par Zoom il m'appelle il me dit est-ce que je fais cette affaire parce que voilà j'ai des idées et j'ai des associés et je vais réaliser mon rêve et j'ai la capacité mon père va m'aider j'ai de l'aide j'ai tout et je peux réussir maintenant j'ai un problème il me dit je lui dis lequel il me dit le problème que j'ai c'est que en écoutant votre cours et vous avez dit que le Betamigdash le troisième est déjà construit et que il va descendre donc je crois beaucoup moi comme c'est lui il me dit le Betamigdash moi je suis un croyant je suis un homme qui a fait des joueurs et je sais qu'il va venir maintenant vous dites qu'il est déjà construit vous vous dites qu'il ne manque rien du tout il ne manque qu'à descendre alors est-ce que je fais mon affaire ou je ne fais pas mon affaire alors si je fais alors si ma munière alors pourquoi pourquoi vous dites que je fais mon affaire le monde va changer tout va changer alors quoi je fais quoi je regarde et je rigole je dis justement pour toi le Rambam il a dit quelque chose le Rambam il dit que qu'est-ce que Mashiach il va changer qu'est-ce qu'il va faire qu'elle va être quelle va être sa spécialité qu'est-ce qu'il va nous apporter quoi vous savez lorsque on se marie le mariage nous apporte quelque chose il nous apporte le bonheur il nous apporte la solidarité un amour du couple qui vont s'aimer et s'adorer et le respect entre eux et en plus il va y avoir une continuité les enfants c'est ça le plus important après c'est Ritmila après c'est Bats Mitzvah après c'est Bar Mitzvah après c'est le mariage après c'est les petits enfants etc etc voilà donc vous savez que que dans la vie on s'attend à quelque chose il va venir et qu'est-ce qu'il va se passer mais il n'aura pas venu comme ça parce qu'il va venir rien ne va changer les affaires et restaurant les affaires les mariages ils vont continuer il y aura des avions peut-être chacun aura son avion personnel la vie elle ne va pas changer ce qui va changer c'est que on ne pourra plus faire ce qu'on veut ça veut dire on ne va pas la vérité on ne va pas la vérité vous savez aujourd'hui il y a le etzahara il y a le etzahara dans la part de cet humain on dit il faut aimer avec tes deux cœurs alors nous avons un seul cœur on n'a pas deux cœurs on n'a pas deux cœurs on n'a un seul mais malheureusement ce cœur que nous avons il est partagé en deux il y a le côté de l' etzahara et il y a le côté de l' etzahara donc on dirait qu'on a deux cœurs on n'a pas un cœur parfait c'est comme ça que je pense c'est-à-dire c'est-à-dire aimer Hachem avec tes deux cœurs avec tes cœurs on a un seul cœur il y a une fois il y a un médecin qui l'a posé il va dire je ne comprends pas je suis un cardiologue et on dit chaque jour dans l' etzahara on a deux cœurs il faut aimer Hachem avec les deux cœurs je lui dis oui il faut aimer Hachem avec les deux cœurs il me dit comment je lui dis bien parce que le cœur il est partagé en deux il y a le côté l' etzahara il a le côté mal il est là il veut il veut occuper le cœur il veut nous dicter comment on vit il veut nous dicter comment quoi faire quoi faire quoi faire quelle mitzvah faire quelle mitzvah ne pas faire il y a le pauvre l' etzahara qui l'occupe un petit côté du cœur il y a un petit vous savez il y a des altres donc voilà il veut occuper un petit il est tzatzikim ils ont tout le cœur les tzatzikim les tzatzikim ils sont en viadam les tzatzikim les tzatzikim ils sont dans leurs mains ils n'est pas dans leur cœur dans leurs mains ça c'est les tzatzikim mais nous on n'est pas on n'est pas les tzatzikim alors comment on fait alors on nous dit il faut aimer Hachem avec ses deux cœurs ça veut dire il faut utiliser le tzatzikim par exemple le tzatzikim il me dit ne te lève pas alors moi je vais me lever pour la prière je vais ronger le Sahara je vais l'utiliser au service Hachem c'est quand par exemple vous savez c'est quand par exemple quelqu'un qui jette qui jette sur moi une bouteille alors il y a il y a deux solutions il faut que je dévite cette bouteille là ou bien ce que je peux faire si je suis fort je vais je vais arrêter la bouteille avec mes mains et lui renvoyer sur la tête voilà ou ça ou ça alors le tzatzikim c'est pareil lui il veut m'utiliser pour ses buts alors moi je vais utiliser le tzatzikim pour mes buts c'est que je vais le rendre comme moi c'est pas que lui il va me rendre comme lui moi je vais le rendre être comme moi donc d'un côté je vais rendre le tzatzikim au service Hachem plus le tzatzikim que j'ai avec moi donc j'ai ma kajwao avec le tzatzikim avec le tzatzikim avec le tzatzikim et le tzatzikim les amis le rambam il nous donne quelque chose de magnifique il dit que lorsque ma chérie il va venir il n'y aura plus de tzatzikim il n'y aura que le tzatzikim il n'y aura que le côté bien comme à l'époque de l'adamagichon dans l'adamagichon il n'y avait que il n'y avait rien il n'y avait que Adam était bien il n'y avait que le bien donc les Hachem avec les deux il va venir c'est ce qui va se passer donc je lui dis mon fils fais des affaires continue s'il y a des bureaux ouvre-les ici ma chérie il va venir ça va continuer il n'y a pas de problème tu continues le plus important c'est c'est mes amis donc cette semaine c'est la parasha de la consolation les consolations avec tout ce qu'on a passé on a passé 21 jours de deuil depuis Tammuz jusqu'à Tchabéa et maintenant le moment début de la consolation et c'est la raison pourquoi mes amis que cette parasha là elle s'appelle elle va être Hannan elle s'appelle c'est exactement c'est le même calcul que prière Shira Shira c'est les chants la joie c'est à dire la joie mes amis je vais vous dire quelque chose le métal le métal le métal le métal le métal le métal il est déjà prêt écoutez imaginez-vous combien on a pleuré depuis 2000 ans qu'on pleure depuis 2000 ans combien des shoahs on a traversé combien des malheurs on a traversé et avec tous ces malheurs là pourquoi on les a traversés parce qu'on est juif donc quelque part il n'y a pas une prière qu'on fait on ne demande pas à Hachem Hachem envoie Machia Hachem on n'a pas oublié le métal le métal le métal le fait déjà de penser on n'a pas oublié le métal le métal on se marie on casse un verre on se munir de la destruction de le métal donc mes amis Hachem il me dit vous voyez bien ce que je vous dis Hachem il me dit que chaque personne qui verse des larmes ou chaque personne qui soupire le manque de Bétamigdash Hachem il me dit comme s'il a construit il a mis une pierre pour construire le Bétamigdash alors imaginez vous combien des sains qui m'ont soupiré combien des milliards de larmes alors ce Bétamigdash il n'est pas construit bien sûr qu'il est construit bien sûr qu'il est quelque part il est construit maintenant qu'est-ce qui manque il y a un ravin qui dit le Bétamigdash est déjà fait il manque vous savez il donne une image une très belle image il dit imaginons donc si on veut construire un building un bignane un bignane un building un immeuble de 50 étages voilà tout d'abord qu'est-ce qu'on fait on construit les 50 étages maintenant est-ce que c'est fini c'est pas fini et après il faut commencer à faire des trous il faut faire entre électricité très bien et après et après toujours les finitions et sur les clous durs on peut construire un immeuble de 50 je me rappelle à Miami j'ai vu on était invité chez des gens pendant une semaine et pendant une semaine j'ai vu ils ont commencé à faire des travaux et après un an je suis encore retourné là-bas ils ont construit presque en un an presque 25 26 27 27 étages mais la finition ça a pris deux ans ça a pris deux ça a dit mes amis les amis qui les fait mais toi c'est que les finitions et les finitions c'est le plus dur et c'est quoi les finitions mes amis les finitions c'est c'est entre nous parce que ce machin qui ne peut pas munir si on est en désordre il faut qu'Amisraël soit en ordre il faut qu'il y a ce qu'on appelle Ahlout alors voilà B'Avrachem nous avons un jour dans l'année qui s'appelle Toubéav on a un jour dans l'année qui s'appelle Toubéav chacun comment il explique Toubéav chacun comment il explique Toubéav c'est le 15 Av le 15 Av c'est un jour férié il y a beaucoup de mariages cette année malheureusement il n'y a pas beaucoup de mariages le 15 Av parce que le 15 Av il tombe le Shabbat donc il y a des gens qui se marient beaucoup le dimanche il y a même beaucoup des gens qui se marient vendredi en Israël il y a pas mal de mariages le vendredi ils se marient ils se marient avant Shabbat et dans un hôtel avant Shabbat ils se marient après ils vont en Shabbat et le mariage il est la veille du Shabbat c'est pas interdit moi j'ai acheté une fois un mariage le vendredi à mon Shabbat donc mes amis qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y avait exactement le 15 Av ben le 15 Av vous savez en général les gens ils pensent qu'à eux il y en a Torah qui dit aime ton prochain comme toi c'est dur hein c'est très dur aime ton prochain comme toi c'est pas facile c'est pas donné à tout le monde d'aimer le prochain comme toi je peux aimer je peux aimer je peux aimer tout le monde mais l'aimer comme moi c'est impossible je ne pourrais pas l'aimer comme moi mais mais si la Torah te l'a dit c'est que c'est faisable alors comment moi j'ai réfléchi à quelque chose de magnifique j'ai dit ben maître il y a une il y a un moyen d'aimer le prochain comme moi comment moi David Pinto je veux qu'Hachem il soit toujours avec moi c'est ça oui mettez-vous vous tous mettez-vous à ma place chacun il va dire je veux qu'Hachem il m'aime je veux qu'Hachem il s'occupe de moi très bien mais au même au même moment que chacun il dit je veux qu'Hachem il m'aime je veux qu'Hachem il s'occupe de moi il y a l'autre aussi qui le pense donc ça veut dire qu'Hachem il va être avec tout le monde parce que tout le monde demande la même question il demande la même chose je veux que Hachem il soit avec moi donc Hachem il va être avec tout le monde donc ça veut dire que maintenant mes amis c'est comme Hachem il est avec moi alors le Hachem qu'il est en moi je l'aime ou je l'aime bien sûr que je l'aime alors si tu l'aimes tu obliges d'aimer le Hachem qui est chez l'autre c'est pas possible tu peux pas dire je vais aimer le Hachem qu'il est en moi mais l'autre c'est mon ennemi j'aime pas le Hachem qu'il est en lui ou bien je l'aime pas lui mais automatiquement si tu n'aimes pas lui mais comment tu dis que tu n'aimes pas lui alors ça veut dire que tu n'aimes pas celui Hachem qu'il est en lui donc finalement il y a un problème donc quand je m'en prie il a été super intelligent de dire moi je suis entre tous et machin on dit tous dans la prière c'est pas cette semaine aime Hachem ton Dieu avec tous tes cœurs on va l'expliquer c'est à dire Hachem qui est en toi n'oublie pas que le Hachem qui est en toi il est chez l'autre et le Hachem qui est chez l'autre il est chez l'autre donc Hachem on se partage alors puisqu'on se partage ça veut dire pour que j'aime le Hachem qu'il est en moi je suis obligé d'aimer le Hachem qu'il est en lui parce que Hachem il est Echad il est un donc tu ne peux pas dire tu ne peux pas diviser Hachem en mille morceaux en un milliard de morceaux il y a un seul Hachem d'ailleurs on le dit chez ma Israël Hachem Erokeinou Hachem Echad il y a un grand sadique le Hidou Sheharim il dit une phrase magnifique il est noté là chez moi il dit quelque chose de terrible il dit c'est le Sfatim qui dit ça il dit Shema écoute il dit que chacun de nous il doit savoir que la première mitzvah que chacun qu'on enseigne à un enfant depuis qu'il est petit la première chose qu'on enseigne Shema Israël Hachem 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 et quand est-ce qu'il devient acquitté de Shema Israël lorsqu'il fait la BAMITZVAH lorsqu'il fait la BAMITZVAH ça veut dire que le Shema Israël ça veut dire c'est quelque chose que nous tous nous tous on associe on dit Shema Israël Hachem 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 c'est notre dieu Hachem il est en nous mais comment tu dis Hachem il est en nous il est unique mais ces gens-là tu ne les considères pas tu ne les aimes pas donc tu n'aimes pas ce qu'ils ont aussi donc Hachem elle était très intelligente pour qu'en Israël ils soient unis et puis Hachem il te dit voilà je suis voilà je suis là je me présente vous m'aimez oui alors si vous m'aimez alors vous aimez les uns les autres et comment Hachem il y a eu tout le mal qu'il m'a fait ah bah écoute tu ne peux pas dire parce que je suis en toi je suis en lui et je suis en l'autre et je suis en l'autre donc automatiquement si tu m'aimes tu l'aimes parce que si tu ne l'aimes pas donc tu n'aimes pas le moi le Anokhi à moi qui est en lui bah mes amis peut-être c'est ça les finitions que nous avons besoin ces définitions mais très dures très très dures c'est des définitions à pas faciles je dois raconter tout à l'heure j'étais à l'hôpital pour visiter les cas de ma famille quand je vois 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 et ce quelqu'un là il s'appelle son père il a connu mon grand-père son père il avait une ferme au Maroc à Casablanca il avait une ferme ils vendent du lait les vaches il faisait le business mais malheureusement il y avait une épidémie et cette épidémie a tué toutes toutes ces vaches tous ces moutons et le pauvre le pauvre il avait faillite non seulement qu'il avait faillite mais il avait des dettes et le pauvre il était riche il était un grand ah c'est d'accord et le pauvre il ne pouvait pas supporter le pauvre il ne pouvait pas supporter la la honte la honte il ne pouvait plus aller à Sénégor lui qui était un homme qui faisait la tzedaka il ne savait plus quoi faire alors un jour il a pensé il a dit il a pensé faire terme à ses joueurs il est pauvre vous savez malheureusement il a pensé il y avait quelqu'un il avait les yeux partout il a vu ce qu'il a vu tout de suite il dit à à son chamache celui qui l'accompagne viens vite vite on va on va aller on va aller au port pourquoi au port on va aller au port mais il faut qu'on fasse vite il avait 70 ans donc ça veut dire qu'il a fait un grand effort pour marcher plus vite et de loin de loin il était un peu aveugle et de loin il était à son chamache et tu vois un juif avec un béret sur la tête il lui dit non je ne vois rien il lui dit non tu ne vois pas encore alors il faut qu'on passe un peu plus vite et à un moment il dit oui je vois quelqu'un qui l'arrête alors il a dit bah cours et Dieu qui s'arrête il s'appelle Shimon le monsieur il court il l'arrête Shimon Shimon le vrai Shimon il s'arrête alors c'était lui et puis donc même qui était presque aveugle il l'a vu les tzadikim ne sont pas aveugles je vous ai dit tout à l'heure les tzadikim ils ont le tzahara dans les mains et ceux qui aient le tzahara dans les mains jamais il n'est aveugle il voit il peut être aveugle physiquement mais pas aveugle dans sa thèse et là le roi Hakodesh il voit tout c'est des voyants il voit le tout c'est pas des voyants avec la boule c'est tout spirituel il voit tout il arrête il voit tout il voit tout il voit tout il voit tout il dit où tu vas aller où tu vas aller il dit je prends un peu d'air il dit non 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 tu n'as pas l'air de prendre un peu d'air non 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 tu veux que tu as du mal haram c'est péché tu as une femme tu as des enfants et ta femme elle est enceinte ma femme elle est enceinte je ne suis pas au courant elle est enceinte elle est enceinte d'un garçon que tu vas appeler oui c'est vrai je viens de ramper il s'appelle mais je ne peux pas vivre j'ai des dettes je ne peux pas je ne peux pas la honte j'ai envie d'aller quelque part et puis le bon dieu il dit non haram haram tu n'as pas le droit tu sais quoi voilà je vais te donner un peu d'argent je te prête la première affaire qu'il y a enceinte tu l'achètes il y aura la baraka tu vas gagner et encore le bon dieu va t'apporter des affaires et tu vas faire et tu vas monter et tu vas encore le terrain c'est à toi la ferme elle est à toi après tu vas acheter encore des animaux et encore tu vas monter et un jour tu sauras pourquoi j'ai fait ça pour toi parce que je n'ai pas le droit de te dire mais un jour je te dirai ou si je ne suis plus là tu sauras pourquoi j'ai fait ça pour toi voilà ça c'est ce qu'on appelle un temps prochain comme toi vous voyez un temps prochain comme toi est-ce que moi David je cherche qui a besoin de quelque chose celui qui vient chez moi je lui donne mais je ne vais pas chercher les pauvres malheureusement mais rappel il ne peut y chercher les pauvres rappel il ne peut y chercher ce qu'ils avaient besoin ils y disaient les marocains chez lui il n'y avait pas juif ou pas juif il y disait tout le monde comme rappel Raphaël Pinto son fils qui est enterré à Casablanca tous les marocains tous les arabes au Maroc à Casablanca ils allaient chez lui c'est connu ça c'est connu c'est connu combien des marocains que j'ai connu au Maroc ils m'ont dit mon oncle Berafael nous aidait nous apportait du pain accompagnant la bouteille c'est ça et ton prochain temps mes amis écoutez bien le monsieur Shimon il retourne chez lui il rentre à la maison il raconte-toi sa femme il dit sa femme est-ce que tu es enceinte il dit je ne peux pas te dire mais je n'ai pas eu des périodes peut-être effectivement il était enceinte bon il a acheté la première affaire et grâce à lui il a réussi il a eu Jacob après il a eu un qui s'appelle Pinchas après il a eu un autre qui s'appelle Gaurier ses deux frères qui sont mariés avec mes deux soeurs c'est affolé maintenant on comprend ce qu'il a dit un jour tu sauras pourquoi j'ai fait ça pour toi ça veut dire parce que il allait avoir deux garçons et que ces deux garçons là ils vont être du mazade de mes deux soeurs regardez quand on voit ils voyaient ça tellement mais ce n'est pas à cause de ça qu'il a aidé non il l'a aidé uniquement par rapport à ce soir j'ai été visité mon beau-père mes amis et pour ça va une chose c'est quoi Toubéav et bien Toubéav mes amis c'est un jour dans l'année le 15 av c'est extraordinaire le 15 c'est le chiffre de Dieu c'est le nom d'Hachem Yodke c'est un des noms d'Hachem le 15 c'est le chiffre 15 et aussi le chiffre 15 qui veut dire qui veut dire l'homme et la femme dans l'homme il s'appelle Ish il y a le Yod et la femme elle s'appelle Isha et il y a le V tu prends le Yod et le V ça forme le nom de Dieu donc Hachem il s'associe avec avec le couple voilà ça dit quoi quand je vois au coup il n'a pas mis l'être humain qui se débrouille quand je vois au coup il est avec eux c'est le problème le problème que nous on croit qu'on va arranger les choses nous-mêmes c'est pas vrai il y a Hachem tout dépend est-ce qu'on le veut ou on ne le veut pas si on le veut alors on le fait associer avec eux puisqu'il est déjà là mais le problème est que beaucoup de fois on croit qu'on est plus intelligent que nous croyons et qu'ils se font dire on va s'arranger on n'a pas besoin d'Hachem alors l'Hachem il voit que vous dites on va s'arranger sans s'en aide alors quand je peux te dire il nous dit bon c'est très bien alors je vous laisse il quitte il quitte à la maison il fait en la porte qu'il s'y reste le youd de l'homme de Hich il dégage le hey de la femme il dégage et qu'il s'y reste dans le Hich et dans Hichat Hich Hich le feu c'est le feu alors à Bretagne le 15 Havre on éteint le feu le 15 Havre il se passait quelque chose de magnifique les gens ne pensaient plus à eux les gens pensaient à l'autre pourquoi on éteint le problème à nous si on pense à nous chacun cherche son intérêt je vous poserai une question vous achetez une voiture vous achetez la voiture parce que vous aimez la voiture ou bien vous achetez la voiture parce que cette voiture elle vous donne un plaisir sa plaisir par exemple vous achetez vous tombez amoureux de la Rolls Royce ou d'une Porsche une Porsche voilà une Porsche une très belle Porsche ou bien le Rolls Royce ou bien je ne sais pas une voiture sport est-ce que la voiture sport elle vous plaît est-ce que vous allez dire j'adore cette voiture mais c'est pas pour se marier avec elle c'est uniquement pour ton plaisir c'est tout parce qu'une fois que tu vois une fois que cette voiture là prend de l'âge ça y est tu la chais tu la changes c'est-à-dire mais la femme non la femme c'est pas une voie à rechange la femme quand je prends la femme c'est pour la vie c'est tout c'est pour la vie il faut savoir qu'on ne se marie pas la femme c'est pas une voiture la femme c'est pas une vache qu'on égorge et qu'on mange la femme c'est à moitié c'est à moitié et c'est vrai c'est à moitié pourquoi puisque le nom de Dieu il est à moitié chez l'homme et à moitié chez la femme donc c'est à moitié et qui vous forme les deux ensemble et bien c'est le nom de Dieu qui est entre les deux et bien c'est ça qui vous colle tous les deux et bien et pour que ça reste collé tous les deux et bien il y a ce qu'on appelle il y a des il y a des conditions il y a des conditions il n'existe pas quelque chose sans condition donc mes amis le 15 av il se passait quelque chose de magnifique il se passait que les filles il y avait une fois dans l'année que les jeunes filles dans chaque ville en Israël les filles vont aller dans les champs il y avait un champ un parc ce parc-là il s'appelle le parc de Toubéav donc les jeunes hommes ils vont là-bas et comme ils s'appellent et les jeunes filles ils vont là-bas et tout le monde va là-bas vous avez compris tout le monde va là-bas enfin ceux qui sont mariés ils n'ont rien à faire là-bas ceux qui sont mariés ils sont mariés il y avait des rabbins pour surveiller que tout est Kadosh bien sûr c'est l'image c'est ce qu'on appelle il y avait des rabbins qui étaient là-bas bon eux ils sont là pour surveiller que tout se passe en ligne et maintenant toutes les filles toutes les filles sont mariées toutes les filles sont mariées il y a des pauvres il y a des pauvres il y a des riches et ces pauvres là-bas ils ont eu les vêtements et bien c'est pour l'air ils avaient le droit d'aller chez des riches chez des filles riches on va taper là toc 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 qui est là et bien c'est Ruth oui ça va oui vous savez demain c'est tout béable et la pauvre c'est Ruth là elle est mal habillée on voit déjà ses habits qui sont vieux et lui dit voilà j'ai pas de vêtements pour demain si tu peux si tu peux et tout le monde sait que tout béable c'est le jour de la rencontre tout le monde fait les rencontres la fille riche elle va lui dire elle avait envie de rentrer déjà elle dit tu sais d'abord je vais que tu prends une douche chez moi arrange-toi chez moi je vais te maquiller après elle va lui donner à manger après elle dit tu rentres voilà voilà mes vêtements cherche ce que tu veux une, deux tu peux changer celle-là tu mets celle-là le matin l'après-midi tu mets celle-là le jour de tout béable les gens pensaient plus à eux et pensaient à l'autre c'est ce qu'on appelle l'amour gratuit l'amour le bétabligage a été détruit à cause de la haine gratuite parce qu'il n'y avait pas de l'amour il s'est passé que ce jour-là tout le monde l'un et l'autre on ne savait pas qui est le riche qui est le pauvre on ne savait pas on ne savait pas tout le monde se sent bien habillé mais il y a les garçons ils sont là il y a aussi des garçons pauvres vous ne croyez pas que tout le monde était riche ça peut arriver que le garçon pauvre il va lui plaire la fille riche ou la fille pauvre ou bien la fille pauvre elle peut elle peut être demandée par un garçon riche mais de toute façon tout le monde est bien habillé c'est ça le plus important et ce qui est très important une fois qu'un garçon a mis l'oeil sur une fille il va la marier dans le bois que les soirées je vous propose un jour comme ça vous écoutez très bien c'est un jour dans l'année que les gens que la jeunesse ne pensait pas à eux ils pensaient à l'autre et avec la vague des parents ça veut dire que tout l'âme d'Israël tout le peuple juif il était concerné avec Abbé Abdel avec Abbé Abdel une fois dans l'année c'est pour ça on dit il n'y avait pas un jour dans toute l'année où il y avait un jour de joie comme le jour de Tobéa pourquoi ? aujourd'hui les gens ils ont pris le mot Tobéa pour les mariages mais non c'est vrai d'accord mais il faut voir le bien qui sortait de Tobéa le bien qui sortait de Tobéa c'est que imaginez-vous cette jeune fille là riche qu'elle a prêté des vêtements à une fille qu'elle ne connaît pas une pauvre et grâce à ça elle s'est mariée bien sûr elle va l'inviter au mariage elle va venir au mariage et ce peut qu'elle n'a connu personne mais grâce à elle sa copie cette fille là cette route là grâce à elle elle va se marier elle ne s'est pas mariée mais alors sa chimie voit une chose pareille qui se fait à Toshua Opo tu as vraiment accompli ton projet comme toi et en plus tu viens à la soirée à la fête de ta copine qui s'est mariée grâce à tes vêtements et toi tu n'as connu personne ça fait un bruit dans le ciel et ce bruit qui fait dans le ciel il va faire que cette fille là elle va trouver ce hâtan Tchik Tchak les amis tout Béhav c'est un jour Béhémet que chacun il le respectait à M'amash à comme Béhav et à Khamoukha et ton prochain c'est-à-dire qu'il y a 50 ans mes amis le Béhav c'était lui qui réunissait toi à Mishraïl on dit à Mishraïl il dit à Mishraïl comment mes amis prenez du sable est-ce que vous pouvez compter les grains du sable ils sont incontables prenez le couscous on ne peut pas compter le couscous c'est impossible c'est impossible c'est impossible quand je vous ai dit comme ça quand je vous ai dit à Abraham à Binon à Mishraïl que ses descendants ils seront nombreux quand le sable donc le sable est toujours uni alors Abraham et Saïr ils sont unis alors qu'Akashro il fait des miracles avec eux même que les Saïr et les petites ils peuvent rentrer là-bas des centaines de lignes les amis je voudrais vous raconter une histoire mais c'est pas une histoire c'est quelque chose d'émet quelque chose de vrai avec quelqu'un qui m'a raconté cette semaine vous savez il y a un juif ici à Hdod un bentora que chaque année tout le temps il va pénérer les bons pères tout le temps tout le temps tout le temps il va pénérer les bons pères et il est toujours il prend toujours les quarante jours là-bas il va pour n'importe quel lorsqu'il entend quelqu'un qui a un problème il va il habite à 50 mètres il traverse chaque jour il fait ça ce qu'il fait une fois il était là-bas il voit un monsieur qui était en train de pleurer il dit ça va tout va bien il dit bon Kachim grâce à Dieu bon Kachim il dit je peux savoir pourquoi tu pleures et si je te dis tu crois que tu vas m'aider pourquoi pas peut-être tu sais on est tous liés les uns avec les autres comme que toi tu peux m'aider moi si je peux t'aider le plus important c'est être un prochain comme toi je ferai tout si je peux pas t'aider alors Kachim il sait que je peux pas t'aider mais si je peux t'aider pourquoi pas qu'est-ce que tu perds tu pleures ça fait la peine de te voir pleurer peut-être que je peux t'aider mais il dit ben j'ai jamais vu quelqu'un qui part comme ça alors je te dis ouais j'ai pas d'enfant j'ai dit chez tous les médecins j'ai pas d'enfant ouais j'ai pas d'enfant j'ai dit partout je sais pas quoi faire et maintenant ma femme elle sait que je peux pas avoir des enfants donc la pauvre la pauvre question ça décrit de ma femme elle dit parce que la faute elle vient d'elle pas de moi elle me dit alors nous on dit bon ça fait longtemps que de ma c'est de ma faute c'est de moi et je fais voilà je peux pas alors maintenant je viens je viens je viens je viens écoute-moi je viens pendant 40 jours je dis mais j'ai été chez tous les syndicatures je suis ruiné j'ai plus d'argent il y a une tombe il n'y a pas d'argent à donner il n'y a personne ici à qui donner il y a une tombe tu pries en 40 jours tu sais quoi moi j'habite en face on vient chaque jour tu es un avril tu es un avril tu es un avril quelques parages d'autres moi j'étudie ici à haut un avril elle vient chaque jour telle et telle heure on va prier ensemble c'est ça c'est ça l'avril prochain il y a dit d'abord et pendant 40 jours il y a dit chaque jour chaque jour et après 40 jours et il dit qu'on fait quoi si maintenant tu as fait 40 jours maintenant toi et à 40 jours on m'a raconté comme ça il a senti qu'il est devenu un autre il y a dit il y a des attachés j'aurai un garçon je t'appellerai moi je vais te répondre mes amis après deux mois sa femme est tombée en salle personne ne comprend le médecin ne comprend pas personne ne comprend bien sûr c'est l'émona tout ça c'est la foi c'est l'émona c'est l'émona c'est l'émona c'est l'émona c'est ça c'est ça c'est ce que je vous dis lorsqu'on aime le prochain comme soi le bon Dieu il change il change les règles il change tout vous savez que la bishima que nous allons périgner tout à l'heure la bishima c'est pas c'est pas n'importe qui la bishima c'est ce qu'on appelle il y a beaucoup de sainteté qui disent que maintenant qu'on n'a pas le vitamin DASH l'endroit l'endroit simple que nous avons en Israël à part le kotel c'est c'est la bishima il devient un endroit très simple c'est un endroit le kodesh kodesh bien sûr on a la bishima pourquoi alors moi je vous dis pourquoi c'est parce que c'est lui qui nous a dévoilé les secrets de la Torah les chakhamim ils disent que le Mashiach ne peut pas venir tant qu'on n'a pas tant que les secrets de la Torah n'ont pas été dévoilés mais la bishima il nous a dévoilé les secrets de la Torah je vous raconte une histoire sur la bishima on va aller là-bas il y a eu une fois un couple écoutez bien cette belle histoire il y a eu une fois un couple que ou s'ils n'avaient pas des enfants ils ont décidé de divorcer mais ils ont dit on va aller quand même sur la bishima c'est lui qui nous a mariés et c'est lui qui va nous donner le guet ils sont partis chez la bishima et la bishima il y a eu de peine il voit la femme qui pleure il voit le mari qui pleure il s'adore il s'aime mais ils n'ont pas d'enfants donc ils ont décidé alors la bishima il leur dit c'est dur pour moi de vous donner le divorce parce que mais écoutez lorsque vous êtes mariés vous avez fait une fête ils ont dit oui alors je vous donne un conseil demain vous allez venir chez moi je vous donne le guet mais ce soir faites une fête que vous deux faites une fête toi madame fais lui un bon une bonne daff qui est là avec les boulets tunisiennes et fais lui un couscous marocain et fais lui un rire algérien et voilà et comme ça et et bien elles attachaient demain vous venez et ils jouent dans le guet et bien ils ont dit d'accord le mari est parti il a acheté un petit de fleur à sa femme sa marque il a acheté un petit bijou et la femme il n'y avait pas de catering à l'époque il n'y avait pas de decoré il n'y avait pas il fallait tout faire et il a fait la pizza et il a fait la bouca et il a préparé et il vient quand il vient de se marier il lui a donné à moi alors à un moment donné le mari il lui dit bien maître il a fait de te divorcer mais quand même je te donne la chance que demain lorsqu'on va être chez je vais appeler chez mon boyahai voilà réfléchis ce que tu veux de moi je te donne voilà tu réfléchis voilà ce que tu me demandes je te le donne tu me demandes que je te laisse la maison je te la laisse ce que tu veux je te donne voilà oui d'accord alors je peux prendre quelque chose je choisis elle dit oui tu choisis d'accord alors elle lui a donné à voir jusqu'à ce que le monsieur il s'est saoulé il ne voyait plus où il est qu'est-ce qu'elle fait elle va chez ses parents et dit à ses parents mon mari il s'est saoulé si vous pouvez m'aider à l'emmener chez vous à la maison pourquoi tu fais ça parce qu'il a dit une phrase que je prends ce que je veux je prends de la maison ce que je veux alors voilà je laissais à sa maison je te prends lui je te prends lui mais attendez il veut te divorcer oui mais c'est ce qu'il a dit il a dit que je prends ce que je veux alors ce que je veux c'est lui je le prends elle était maligne je ne sais pas si elle était marocaine ou je ne sais pas quoi mais elle était maligne bon le matin il se réveille le mari il voit qu'il se trouve quelque part à un endroit qu'il ne voudrait pas être dans cet endroit c'est ses beaux-parents il voit sa belle-mère Jacob elle voit son beau-père mon chéri qu'est-ce que je fais là il voit sa femme mais qu'est-ce que je fais dans cette maison mon cher mari il y a eu un sens ce que tu as dit tu m'as dit que je prends ce que je veux je t'ai choisi à toi maintenant tu rigoles on va sur la bishma ils sont partis sur la bishma et dès qu'il rentre la bishma il regarde il a fait un grand sourire il leur dit alors où est-ce que le guet où est-ce que le guet rabbi il n'a pas tenu sa parole voilà ce qu'il a dit hier ah il a fait un grand sourire la bishma il a dit il a haram c'est péché hier tu l'as promis quel grand écoute reste avec elle trois mois c'est ton pan-ceinte c'est ta femme tu as tout gagné d'ailleurs tu l'aimes et c'est ton pan-ceinte dans trois mois je vous donne le guet marché conclu trois mois plus tard il a été il a été enceinte voilà la bishma comme il dit les amis je voudrais simplement vous dire une phrase un homme lorsque il se marie il se marie avec son corps donc les rossis il se marie ça forme une seule personne et ça exemple pourquoi la bishma a créé Adam et Haba ils a créé ils a créé ensemble après ils les a séparés pourquoi ? pour qu'ils se marie pour qu'ils se marie et c'est ça le but de tout bien maintenant on va les rossis on va appeler les rossis on va prier parce que le bétamique d'âge il est déjà fait il est déjà il est déjà il est déjà il est déjà construit et on attend qu'il vient et avec grâce à vous les femmes vous allez aimer les veilleuses du Shabbat et tout vous allez nous apporter Mashiach et pour qu'il dit Ravie Shonroi Ha'ai grâce aux rossis mes amis que Ravie Shonroi Ha'ai c'est c'est un kiff de le pèleriné même chaque jour la semaine prochaine si Dieu veut je vais aller à Néron on va rester là-bas une semaine si Dieu veut voilà vous êtes en live chez c'est là où il est enterré c'est dans cet endroit où c'est allumé c'est là où il est enterré donc ça veut dire que en haut il n'y a que la matseba de Ravie Shimon il n'y a que la matseba mais là derrière ces bougies là c'est là c'est là il y a là-bas des veilleuses vous savez des gens qui achètent la veilleuse pour toute l'année et c'est allumé non-stop 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 c'est c'est le tzidik bah yuhay nim s'ah t'ashrecha shem s'as son me cherecha bah yuhay ashre yolatecha e ashre ha uvim as uvika ve ashre t'ashre j'ai pas de l'unie bon t'ashre 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 je vous remercie La la Je me suis C'est la nanny Velez-vous 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 J'aors 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà Voilà ועזאת השם ולזכור תעשה להם בישבר אחר בישבר אחר לכל אלה ששומעים הריינו מי שברך אבותינו התושים, התורים, מבואה, מצטרד ויעקב משה רון דוד ישלמו ברשות מורנו הרב שלך ברשות כל הצדיקים כאן בציון נצן האלוקי רבי שימום באי לא חי ברבי על עזר בנו ולשם כל הצדיקים יהיה רצונת מברכים את מורנו ורבינו הרב ואת המתחנן יפיטו ואת כל הישבים האשבים משאירו שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתמלא על כולם לרחמים ולרצון ישפיע על כל הקדוש ברוך הוא על כולם שערי שם שערי מזל, שערי הצלחה, שערי סוכה שערי סיית הלשמי ניתן להם הקדוש ברוך הוא כולם כי רבה מהטור ברוכניות וגשביות ובניהם מזונה ומאלי השם כל משלות כליבם לטובה ארה אשה אדוני וישמריך ארה אדוני פנה ולך ויכונת ישא אדוני פנה ולך ויישב שלך שלום בזכות כל הצדיקים בזכות אתן הקדיש הרבי שמובא יוחאי ורבי אלעזר בנו וכולם כל הישועות שפע ברכה, מזל ישועי, שמחה ונחת בזכות הנאו שאנחנו מדליקים פה הצלחה ומזל וישמור את כל המכנש ברוכו מכל צרה וצופה מכל לבר מחלה ובריאות, הצלחה, אשתה בגלור ומזלים Amen. Je vous remercie. Je vous remercie. Regardez, priez. Derrière ce mur-là, il est enterré de Tzaddik. Vous êtes exactement là-haut. Il y a des gens qui viennent chaque jour pèleriner. Des milliers de personnes par jour, ils viennent pèleriner. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je vous amène ici et il ne faut jamais rater. Il ne faut pas dire on l'a déjà pèleriné c'est lui qui va apporter Mashiach. C'est lui. C'est lui. On dirait grâce à ses livres. Les livres de Zohar, ils apportent le bonheur à la maison. La plus forte raison lui. De temps en temps, si Dieu veut allumer sa veilleuse, il y a toujours lui toujours ensemble. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Regardez. Pensez. Priez. Priez. Vous avez de la chance. Vous avez un péché. Chez vous à la maison. Chez vous. Chez vous. Et je peux vous garantir que même que vous êtes en train de voir sur Zoom. C'est comme si vous êtes là-bas sur place. Parce que c'est cette prière-là qu'on est en train de faire. C'est en direct. C'est pareil. Je crois que si Dieu Bashi mi fera. Que vous venez en Israël, allez le Pérédé en direct. Au moment, ça va. Comme ça, ça va. Dans ce Shabbat-là, c'est le Shabbat de la Consolation. C'est la retrouvaille avec Hachem. Et pourtant, on n'a pas de Vitamique Dash. Et quand je vois en cours, on console. Vous savez, lorsqu'il y a une Consolation, c'est qu'il y a, il y a un retour. Et c'est pas le retour. Voilà. Si Dieu veut, une Consolation qui va être vraie et réelle. Avec Mashiach, avec Hachem, et on n'arrive pas. Notre Émona, elle est. Il est éternel. Que le monde soit toujours meilleur. Qu'est-ce qu'on souhaite ? Les choses qui soient meilleures. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon Shabbat, de bonnes vacances. Et là où vous êtes, on sera toujours ensemble comme un quotidien prochain. On va voir qu'il s'est dit qu'on va aller pèleriner. On verra. Mais, vacances ou pas vacances, ils s'indiquent, ils ne sont pas en vacances. Ils sont toujours là. Alors, je vous souhaite à vous tous, une bonne soirée, et Shabbat Shalom. Très bien. Merci beaucoup. Bye.